obligatoire. Ils l'ont converti. Oui, mais normalement, un converti ne peut plus être esclave. Donc c'est ce qu'elle leur a dit, puisqu'elle était vraiment... Elle avait tout. Et en fait, ils lui ont dit, bon, tu es converti depuis trop peu de temps, et donc ton mari a le droit... Le juge islamique lui a dit, ton mari a donc le droit de te vendre, de te violer, de te tuer. Et moi, je suis prêt à t'acheter, parce qu'il a proposé à son mari trois yézidis. Le mari a refusé. Il va être totalement interdit par la charia, effectivement, qu'un musulman soit servi en esclavage ou vendu, etc. Oui, mais tu vois, c'était une conversion qu'il ne reconnaissait pas vraiment, en fait. On rappellera qu'un élu écologiste en Allemagne a dit qu'on pouvait intégrer à la constitution allemande des éléments de la charia qui étaient tout à fait compatibles. Et on rappellera aussi qu'il y a des cours chariatiques en Angleterre. En Angleterre, absolument. Et au Canada. Et qu'est-ce que tu disais, qu'en Angleterre, il n'y avait pas eu de... Oui, en Angleterre, ils se sont rendus compte en faisant le compte que... Ils se sont rendus compte en faisant le compte. En faisant les comptes qu'ils n'avaient pas accueilli de chrétiens d'Orient, des réfugiés syriens. J'ai trouvé ça assez rigolo comme anecdote, parce que, bon, ils ont des services d'immigration un peu comme les nôtres. Moi, je suis étrangère, donc, bon, c'est des métiers maintenant qu'on n'aime plus trop, donc on les donne aux étrangers, aux nouveaux immigrés, et il est fort possible que les consulats ne soient traités que les cas des musulmans. Voilà. Ils n'ont pas accueilli... Ils ont accueilli des chiens aussi, quand même. Oui, mais ils n'ont pas accueilli des chrétiens d'Orient. En Angleterre, en France, on en a accueilli, quand il y a eu la guerre et Naèche, mais en Angleterre, pas du tout. Tout le monde s'en fout. Est-ce que vous avez des questions maintenant ? Oui, si elle doit partir, il vaut mieux que vous avez des questions maintenant. Non, je vous ai des questions. Oui, allez. Non, c'est après ? Non, 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 allez-y, allez-y, je vous en prie. Non, je voulais juste dire quelque chose à propos de la question, justement, des chrétiens d'Orient et de la façon dont on étouffe et qu'on ne veut pas qu'il n'y ait pas de compris de son expérience parce que ça va revenir à stigmatiser et que le pape est dans tout un peu... Enfin, ce que tu as parfaitement décrit dans ton exposé. Je voudrais juste dire une petite chose par rapport à ça et te demander si tu l'as constaté. Il faut voir aussi que les chrétiens d'Orient dans ces pédias, c'est comme les chrétiens d'Orient d'ailleurs, ceux qui sont dans le Moyen-Orient en général, et c'est aussi le cas dans beaucoup d'endroits, où ils sont sous culture majoritaire musulmane. Ce n'est pas tant qu'ils sont encore restés dédignés, c'est que le fait, à un moment donné, d'afficher quelque chose qui déplaît à la culture dominante musulmane, ça les met aussi dans une situation de fragilité et de précarité. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se conjuguent. Je te dirais, si tu es d'accord. Un, il y a... Attention, on n'en parle pas, c'est on doit. Tout ce qui est la honte religieuse, etc., de Jean-Rapéphane, etc., qui existe évidemment. Deux, il y a aussi le sentiment incroyablement intériorisé, que dès qu'on va dire quelque chose contre les musulmans, y compris pour dénoncer quelque chose qui est une injustice et un crime, attention, ça va se retourner contre nous. C'est-à-dire, moi, le chrétien d'Orient, je suis... absolument... c'est pour moi une évidence que ce ne sont pas des gens qui sont libres dans leur façon de penser, surtout quand ils habitent là-bas ou qu'ils ont encore de la famille là-bas, etc. De toute façon, il n'y en a plus maintenant, ils ont disparu, ils n'en a plus. Mais cette intériorisation du fait que tout ce que tu peux dire, à un moment donné, se retourner contre le groupe et la communauté, et qu'il faut toujours au mieux, au minimum, afficher une neutralité, c'est extrêmement prégnant dans cette commission. Est-ce que tu as rencontré ça aussi ? Non, mais ça, c'est évident. Je veux dire, ils sont tellement... Il y a tellement de couches qui se superposent de menaces et de peurs que, bien sûr, il y a ça. Quoique, ils sont quand même... Ils affirment leur différence aussi. Je veux dire, les femmes ne sont pas voilées, elles sont beaucoup plus libres. Dans ces sociétés où, en général, on assiste... Enfin, moi, quand je suis dans les communautés sunnites ou chiites, on dira qu'il n'y a pas une femme dans les assemblées. Alors que là, pas du tout. Les femmes viennent, se mêlent à la conversation. Donc c'est quand même assez différent. Mais de fait, non seulement ils subissent toute l'opprobre des sunnites et des chiites, mais les Kurdes, qui sont censés être leurs alliés, ne sont en réalité pas du tout leurs alliés, parce qu'il y a des questions territoriales. Et voilà. Tiens, tu posais la question de savoir si elle s'était convertie et donc si ça l'avait protégée. Alors ça ne l'a pas du tout protégée de Daesh. Mais il faut savoir que les chrétiens qui ont été convertis de force par Daesh, notamment quand ils ont été esclaves, ils ont après rencontré des problèmes terribles pour se déconvertir, si j'ose dire, parce que les Kurdes les ont empêchés de faire. Ils ont dit, non, vous êtes convertis, maintenant vous restez musulmans. Donc c'est un peu la double peine. Il y a un autre, quelque chose pour appuyer ce que vient de dire Valérie, c'est que les Coptes, par exemple, en Égypte, qui sont des chrétiens, vont tous, appliquent la circoncision à leurs fils et excisent leurs filles, comme tous les musulmans en Égypte. Donc vous voyez à quel point, pourtant, ce n'est pas du tout dans leur religion, et comment ils intériorisent tout ça, parce que, bon, leurs garçons vont à l'école, ils vont dans les vestiaires, il ne faut pas qu'ils soient, si pour se protéger, il faut qu'ils ressemblent aux autres. Donc on excise, voilà, des filles, Coptes, et on circoncise les garçons. Il y a aussi nos régions, je pense, égyptiennes, pré-arabiques aussi, dans ce cas-là. Alors, pour certains, ce n'est pas musulman, l'excision est quand même dans la quatrième école de la jurisprudence islamique et le hanbalisme. Le hanbalisme reconnaît la circoncision comme un précepte religieux, et dans cette zone-là du monde arabe, arabo-musulman, le hanbalisme est appliqué. Nous, par exemple, on est des maléquites dans le Maghreb, il y a les chaféites un peu dans le Moyen-Orient, et effectivement, il y a beaucoup de hanbalites dans cette région-là, et eux ont totalement intégré que c'était religieux. Je sais très bien que c'est des pratiques assez tribales, à la base, pré-islamiques même, notamment dans des petits pays au sud de l'Égypte, etc., mais il y a une école de jurisprudence islamique qui l'a intégrée à son corpus religieux. Après, Valérie, c'était un peu différent en Irak jusqu'en 2003, parce que malgré tout, Saddam Hussein avait quelque part protégé les chrétiens, et il y avait des chrétiens. Il faut savoir que jusqu'en 2005, ils étaient une sorte d'élite en Irak, avec 30% des médecins, des ingénieurs, et c'est qu'après, la chute de Saddam, c'est là que le... Mais comme en Syrie. Oui, c'est comme en Syrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.